Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Les engagements du président de la République à Tiwaouan, Basirou Djomaï Daharfei, promet d'accompagner la famille des LH Maleksi pour la finition des travaux de la grande mosquée de la cité religieuse. Toutes les dispositions seront prises pour l'Asia annuelle du 21 avril prochain, indique le chef de l'État, qui s'est entretenu avec le khalife Sarin Babakarsi Mansour. Ils circulent comme ils l'entendent dans les rues de Dakar et font fi des règles élémentaires du code de la route. Sens interdit, non respect, des feux de signalisation, passage sur les voies du BRT. Les motocyclistes sont-ils devenus un casse-tête pour les usagers de la route ou des hors-la-loi ? Sous le regard des forces de l'ordre, la rubrique Société de ce mardi pose le pied sur ces engins qui commencent à dicter leurs lois dans les artères de la capitale. La régulation des web-tv en question, la floraison et la montée en puissance des télévisions en ligne préoccupent. Elles sont plus d'une centaine à diffuser des informations vraies ou fausses sur le net. Que doit faire l'État pour encadrer ce secteur ? Les acteurs, les médias se prononcent dans le grand format de cette édition. Les villages artisanaux agonisent. De Dakar à Saint-Louis, ces endroits où se dévoilent et s'exposent. Le savoir-faire sénégalais n'attirent plus le grand public. Vieillissement des lieux et manque de soutien de l'État et des mécènes. Les artisans ne savent plus à quel pinceau se fier. Focus sur une situation à diagnostiquer. Bienvenue à tous. Le président Basuru Jomai Chaharfa est rendu à Tiwaouan, où il s'est entretenu avec le calife général des Tiganes. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à Serine Babakar Si Mansour, suite au rappel à Dieu de Serine Mam Ousmane Si Dabar. Le chef de l'État a promis d'accompagner la famille dans ses chantiers, notamment les travaux de finition de la grande mosquée. Par ailleurs, des dispositions seront prises pour que la grande ziara générale, prévue le 21 avril, se déroule dans les meilleures conditions au morning. Tiwaouan a réservé un accueil chaleureux au président de la République, Basirou Jomai Faye. La famille de Seydi El-Ajimaliksi s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Reçu par le calife général Serine Babakar Si Mansour, le président Basirou Jomai Faye a transmis ses zillards et prières pour qu'Allah accorde une santé de fer et une longévité au calife général des Tijanes. Il a, par la suite, présenté ses condoléances. Suite au décès, il y a quelques jours, de Serine Mam Ousmane Sidabar, le président de la République a poursuivi son propos en rappelant l'importance de la famille de l'Ajimaliksi et le rôle éminent de la Tariqa dans la consolidation de la paix et la stabilité de notre pays. C'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour accompagner Tivawan dans les chantiers engagés par le calife général. D'ailleurs, dans la perspective de la ziara générale prévue dimanche prochain, toutes les conditions seront réunies pour un bon déroulement de l'événement. L'État sera également aux côtés de la famille pour les travaux de finition de la grande mosquée. Le calife général Serine Babakar Simansour, dont le message est relayé par Serine Habib Simansour, a remercié le président Basirou Diomaïfaï pour cette visite. C'est une marque de haute considération, ajoute le calife général des Tijanes, qui rappelle au chef de l'État la lourdeur de la charge, mais se dit convaincu que Dieu va guider ses pas. Serine Babakar Simansour a formulé des prières dans ce sens pour que le président Basirou Diomaïfaï et son gouvernement atteignent leurs objectifs dans l'intérêt des populations sénégalaises. Pour exprimer sa fierté au chef de l'État, le calife général Serine Babakar Simansour a offert des cadeaux, parmi lesquels un exemplaire du Coran et une note symbolique venant des lieux sains de l'islam. L'acte est complété par des prières formulées par le khalif général de Tijanes. Avant de quitter la cité religieuse, le président Basirou Diomaïfaï s'est recueilli au mausolée de Saïdi Aajé Maliksi, prière et recueillement aussi au raoudou Serine Babakar Simansour. – Et puis le président de la République, Basirou Diomaïda Rafei, est attendu demain, mercredi 17 avril, à Noachot, en Mauritanie. Cette première visite officielle revêt une importance capitale du point de vue économique et diplomatique. Pour rappel, la Mauritanie et le Sénégal partagent des ressources pétrolières et gazières. Le président Basirou Diomaïda Rafei met plus que jamais l'accent sur la diplomatie de proximité. Le professeur Abdoulaye Batili, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en Libye, a annoncé sa démission à Antonio Guterres ce 15 avril 2024, officiellement nommé en septembre 2022. L'envoyé spécial de l'ONU à Tripoli, Abdoulaye Batili, 77 ans, a confirmé à Jeune Afrique avoir présenté sa démission au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui l'a accepté. Le professeur Abdoulaye Batili a été la huitième personnalité à occuper ce poste depuis la chute de Haddafi en 2011. C'est un phénomène qui préoccupe avec cette guerre. L'armée israélienne qui promet de riposter après l'attaque de l'Iran par drones et missiles, malgré les nombreux appels au calme, une escalade dans la région pourrait se dessiner. Cédina Lunefal. Malgré les appels de nombreux pays, y compris les États-Unis, à éviter une escalade dans la région déjà endeillée par la guerre en cours dans la bande de Gaza, Israël a promis une réponse à l'attaque de l'Iran. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a appelé la communauté internationale à rester unie face à ce qu'il qualifie d'agression de l'Iran. Pour sa part, le président iranien Ibrahim Raisi a prévenu que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère de son pays. Le président iranien a déclaré que Téhéran avait visé les centres où avaient été organisés les bombardements imputés à Israël en exerçant son droit à l'autodéfense. Ibrahim Raisi a dénoncé le soutien qu'il qualifie d'aveugle de certains pays occidentaux à Israël qui est une cause de tension dans la région. Le président iranien s'est d'ailleurs entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a déclaré que la cause profonde des événements actuels au Moyen-Orient est le conflit israélo-palestinien non résolu. Vladimir Poutine a exprimé l'espoir que toutes les parties fassent preuve d'une retenue raisonnable et évitent un nouveau cycle de confrontation qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti les membres de ne pas accroître davantage les tensions par des représailles contre l'Iran affirmant que le Moyen-Orient est déjà à la limite. – Retour sur cette prouveste des douaniers de la brigade commerciale de qui dira 1137 kg de cocaïne saisie, justement, soit plus de 90,960,000,000 de francs. C'était dimanche dernier, il a fallu de l'ingéniosité et le flair douanier pour réussir cette opération assez inédite sur les routes du Sénégal. – Le flair des soldats de l'économie est suspecte et cette suspicion a été suivie par les agents pour procéder donc à un contrôle beaucoup plus approfondi. Ce contrôle a donné pour résultat donc la découverte de poudre blanche en plaquettes soigneusement rangées dans des sacs. – Après la découverte des plaquettes, ça n'est suivi un test qui a permis d'avoir la confirmation de la cocaïne. – C'est un produit qui a été testé positif à la cocaïne pour une valeur totale de 90,960,960,000 de francs CFA. – Soit un poids d'une tonne 136,4 kg. – 1137,6 kg de cocaïne. Une saisie record jamais enregistrée par voie routière. – Cette importante saisie rapportée à celle effectuée par la brigade mobile de Kumpentoum il y a de cela deux semaines montre la volonté et la détermination des trafiquants à faire de notre région une porte d'entrée, un point de passage de la drogue pour entrer dans le Sénégal. Mais cela, c'est sans compter, avec la perpiscacité des agents de douane, leur détermination et leur engagement à lutter contre la fraude. – D'où la nécessité de redoubler de vigilance. – Cette saisie est un signal fort pour toutes les forces de défense et de sécurité, au-delà même de la douane, pour encore davantage se mobiliser, pour faire face à ce trafic qui gangrène notre économie. Je voudrais ainsi dire et souligner l'importance et la nécessité de renforcer les moyens matériels et humains de la douane au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau de la région de Tambacounda, au regard de l'immense étendue de la région, aux environs 42 000 kilomètres carrés, et au regard également du fait que cette région de Tambacounda partage la frontière avec quatre pays voisins. – C'est d'ailleurs tout ce qui suffit l'urgence pour les autorités de renforcer davantage les moyens de la douane sénégalaise, une manière de mieux lutter contre le trafic de tout produit illicite. – La drogue sur les routes et des engin à deux roues à Dakar qui circulent comme ils l'entendent. Certains conducteurs de motocyclistes roulent au sens interdit, circulent sur le trottoir et se font au chemin sur la voie du Berthier et également brûlent les feux de signalisation. Toutes ces forfaitures sont commises au quotidien en plein centre-ville par des jeunes conducteurs sous le regard impuissant des usagers et que dire des policiers en charge, justement du respect du code de la route. Dans la rubrique Société de ce mardi, notre reporter, Dame Sila, nous plonge dans l'univers d'un système de transport rempli d'acteurs qui refuse de se conformer à la loi. – Ils roulent sur le trottoir, parfois à vive allure, troublant la quiétude des piétons, avec un énorme risque de causer des accidents pouvant créer des pertes en vies humaines ou de blessures graves. À Dakar, certains conducteurs de moto Jakarta qui circulent dans la ville ont réussi à outrepasser le code de la route sous le regard impuissant des passagers et sans aucune intervention des forces de l'ordre. – Ce qui explique en partie cette pratique, parfois, ce sont les embouteillages monstres à Dakar, ce qui nous oblige parfois à circuler sur le trottoir. – Leur non-respect du code de la route se reflète à tous les niveaux. Ils brûlent les feux de signalisation à longueur de journée, sement la terreur dans l'esprit des usagers de la route. – Sincèrement, ce n'est pas normal de circuler sur le trottoir. C'est réservé exclusivement aux piétons. – Nous, motocyclistes, nous devons aussi respecter les feux de signalisation. Cela va de notre sécurité, mais également de la sécurité des autres. – Parce qu'aussi, c'est le secret de l'union. Parce que nous faisons que nous avons respecté les feux rouges. Non seulement, nous avons le trottoir, mais nous avons le trottoir aussi. – Un nombre exponentiel, à la limite inquiétant, circulant au cœur de la capitale et transportant au quotidien des personnes et des marchandises, ces motocyclistes roulent parfois même sur la voie du BRT pour éviter les embouteillages. – Nous savons que le BRT, c'est ce que c'est pour le BRT. – La voie du BRT est exclusivement réservée aux bus rapides en transit. Et pourtant, un certain conducteur des deux roues emprunte la voie. C'est inadmissible et déplorable. Il faut que chacun respecte la ligne qui lui est déduite. – Les usagers de la route interpellent les autorités compétentes pour le respect strict du code de la route et à prendre les mesures du douane en cas de violation de la loi. – Circuler en moto sur le trottoir, c'est inacceptable. L'acte doit être puni. Les nouvelles autorités ont la responsabilité de faire respecter la loi à tous les niveaux. Pour arriver au développement auquel on aspire, il faut tout d'abord que les citoyens s'acquittent de leurs devoirs. – Soyons des citoyens modèles. Adoptons la bonne conduite pour mieux servir notre pays. Ce n'est pas normal de voir certains comportements sur la route. Pour se conformer à la loi, on a besoin de l'assistance des forces de l'ordre. Les motos d'Yakarta doivent se limiter à circuler dans la banlieue et non dans le centre-ville. – Rouler à sens interdit, circuler sur le trottoir, se faire un chemin sur la voie d'Uberte, sans compter le non-respect des feux de signalisation, autant de forfaitures commises par certains conducteurs des deux roues en plein centre-ville. Les autorités compétentes ont l'obligation de faire respecter la loi à tous les usagers de la route, sans aucune exception. – Les réalités du Sénégal, c'est également cette montée en puissance des web TV, les télévisions en ligne avec des publications multiples. Bon nombre de personnes se connectent sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pour s'informer. La plupart des acteurs de la presse en ligne sollicitent un organe de régulation pour bien encadrer ce secteur. Anaïs Nyangia Mani fait le tour de la question avec quelques pionniers. – Les web TV ou télévision en ligne, un secteur d'activité qui occupe beaucoup de jeunes. Avec la percée des médias sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, faire des vidéos en direct avec son portable est très facile. – Une web TV, c'est une télévision en ligne, exclusivement en ligne. C'est comme une chaîne de télé mais qui n'émet que sur Internet. Généralement, les web TV ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'elles ne diffusent pas en direct et en contenu 24 heures sur 24, comme on le voit à la télé. Les web TV s'organisent en fonction de l'actualité, n'est-ce pas ? En fonction de ce qui se passe, ils peuvent diffuser en direct sur Internet ou bien organiser des émissions dans la journée, avoir des plateaux comme on le voit à la télé. Les web TV se développent de plus en plus aujourd'hui et ont des studios à l'image même des chaînes de télévision. – Au Sénégal, on ne compte plus les chaînes de télé sur Internet. Des sites comme Séné Web et Presse Afrique sont spécialisés dans l'actualité. – L'une des premières entreprises de presse est totalement autonome avec une rédaction qui fait de la production journalistique. Et je dois dire que quand même, nous faisons partie en tout cas des rares presses en ligne qui alimentent aussi bien la presse écrite, la presse en ligne et parfois même la radio parce que nos contenus sont dignes de foi. – Séné Web, à la base, c'est un site d'information qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est en 2019 même qu'on a vraiment pris le devant sur notre chaîne YouTube, qu'on a commencé à professionnaliser notre chaîne, à faire un paramétrage de la chaîne YouTube pour l'organiser. – Avec des milliers d'abonnés, ces deux web TV publient 20 à 40 vidéos par jour, ce qui leur permet d'enregistrer plusieurs vues. – Actuellement, Séné Web, nous sommes à à peu près 1,3 million d'abonnés. Et depuis que la chaîne existe, nous avons eu quand même 428 millions de vues. Depuis que la chaîne existe, nous produisons beaucoup de vidéos. Par jour, on peut se retrouver entre 20 voire 30 ou même 40 vidéos. Ça dépend du contenu qu'on a. Ça dépend aussi de l'actualité. – Depuis l'année dernière, on a mis en place une web TV, qui a aussi un programme, comme les autres grandes télés, et qu'on déroule avec des journalistes qui vont sur le terrain, qui ont des éléments. Maintenant, on n'a pas encore commencé les grandes éditions, parce que pour nous, c'est tellement sérieux. les choses, on y va pas à pas, et sûrement. Avec notre presse en ligne, en tout et pour tout, on est une trentaine. – Tout dépend du type de contenu qui est diffusé. Beaucoup de web TV gagnent de l'argent en traitant des faits divers, n'est-ce pas ? C'est un contenu qui est très prisé, ou bien les web TV qui produisent des séries, des séries ou des émissions d'interviews en profondeur sur un sujet sociétal. – Pour mieux assurer leur service d'éducation et de sensibilisation, ces chaînes de télé sur Internet doivent être bien encadrées. – À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autorisation préalable. Pour créer une TV sans y'instaurant, chacun peut le faire. Il suffit juste d'avoir une chaîne YouTube et de produire du contenu. Maintenant, si on veut se réclamer entreprise de presse, médias en ligne, là, il va falloir passer par les autorités et avoir une déclaration, c'est le régime de la déclaration. Il faut juste être reconnu par le ministère en charge de la communication et puis on commence à produire son contenu en respectant les règles journalistiques. – En réalité, l'édition des vidéos répond à des normes. Travailler, en tout cas, sous des textes, il y en a qui sont disponibles, il y en a, en tout cas, qui ne sont vraiment pas encore disponibles. Et ça, c'est à l'état d'être proactif et surtout d'appeler tous ces segments-là autour d'une table et de voir comment les encadrer. – Ces acteurs de la presse en ligne préconisent la mise en place d'une autorité de régulation du secteur. – L'absence de cette autorité de régulation aujourd'hui justifie tout ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a des centaines de télévisions mobiles qui ne répondent pas aux normes et qui, eux, peuvent être beaucoup plus dangereuses que les radios milkelynes. – Aujourd'hui, on voit de plus en plus des web-tv qu'ils font dans les fake news. Donc les inconvénients, c'est la manipulation, c'est la désinformation. Ça rend plus virales les fausses informations et ce n'est pas bien pour justement la bonne marche de la société. – Les télévisions en ligne ou web-tv ont la cote de nos jours. Bon nombre de Sénégalais se connectent à ces médias pour s'informer ou véhiculer des messages à l'endroit du grand public. – Je vous invite maintenant à embarquer pour un voyage à travers les allées du village des Arts et du marché de Souméjoun à Dakar où des artisans talentueux façonnent et préservent le patrimoine culturel du Sénégal. Ces créateurs, véritables ambassadeurs de leur art, plaident pour un soutien renforcé de l'État afin de projeter leur savoir-faire sur la scène internationale et par ricochet valoriser l'authenticité et la richesse de l'artisanat local pour éviter qu'ils ne plongent définitivement dans l'agonie. – Naïkoumba Nyaï. – Au village artisanal de Souméjoun, chaque objet exposé a une signification particulière. Les articles diffèrent par la nature du matériau, leur taille, leur forme et leur poids. Mais ils sont tous made in Sénégal. – C'est l'instrument musical qui est originel de la Casamance. – Vous avez le gemmeur aussi, ça aussi c'est notre instrument musical. Sinon, ça c'est pour les accrochets de Figo. La plupart des clients aussi ont l'habitude de prendre leurs insignes ou bien des souvenirs des pays d'où ils ont parti pour assister ces souvenirs pour les ramener ces heures. Vous avez aussi des tableaux à sable, ça c'est fait à partir du sable. Vous avez des tables paix, ce tableau, le grand que vous voyez, ça représente le paysage. Le paysage, vous avez vu, vous avez les deux femmes qui sont en train de faire le jeu. Notre ancien juin, quand je voulais, vous avez vu les cases, les arbres, là c'est un puits. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se parle, qui vit aussi. – Toutefois, il n'y a pas une grande affluence au village. Malgré la qualité des produits, les artisans déplorent la rareté des clients et s'inquiètent pour l'avenir du secteur artisanal. – C'est vrai qu'on a une carte professionnelle, qui veut dire que celui-là, il a une carte professionnelle, c'est ça son métier, ça c'est déjà important. Mais il y a certaines opportunités qu'on a bougées, qu'on nous aide à y accéder, même si c'est par test, comme on teste les étudiants qui ont leur diplôme, on dit tel diplôme, tel concours, on fait un test pour réussir sur ça et on teste aussi l'artisanat. – Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour avoir du bois, pour travailler. De plus, les Chinois qui avaient l'habitude de nous acheter des objets en bois de veine ne viennent plus à cause des problèmes qu'ils ont pour les exporter, surtout au niveau des aéroports. – Les touristes rencontrés sur place apprécient la qualité des articles qui leur permettent de mieux connaître la culture africaine. – Il y a évidemment une grande diversité d'objets, il y a des tissus, des bijoux, des dessous de plats, des sacs, plein de belles choses. Et puis surtout, chacun travaille différemment. On voit que chacun a fait un travail artisanal, artistique, donc c'est une formidable. – À quelques kilomètres de là, le village des arts qui regroupe des artistes de divers horizons. – Ce village est une plateforme qui réunit des talents, je ne veux pas dire les plus grands talents de ce pays, parce qu'il y en a qui sont en dehors du village. Mais quand même, c'est une belle vitrine de l'art sénégalais et nous recevons le monde entier qui vient visiter. et je pense que c'est une excellente chose et nous en félicitons l'État sénégalais. – Zouloumbaye, une référence du monde de la culture, n'est plus à présenter. Ces tableaux qui ont fait le tour du monde trônent fièrement dans ces ateliers parmi d'autres. Selon lui, la culture a un grand potentiel qui doit être exploité. – Je dis toujours que c'est une mine d'or, mais cette mine d'or, il faut creuser pour trouver l'or. Et si on nous accompagnait véritablement comme il le fallait, je pense que nous aurions creusé, trouvé l'or que nous présenterions à notre pays, à notre peuple. Et moi qui suis aujourd'hui, nouvellement élu président de l'association de ce village, ma feuille de route, c'est de donner à ce village des arts vraiment le dynamisme qu'il lui faut pour que le monde entier sache que le Sénégal n'a pas que sa biennale, mais aussi le Sénégal à ce village des arts. – La biennale approche à grands pas. Zouloumbaye souhaiterait une plus grande implication du village des arts. – Il n'est pas normal que ce pays qui organise une biennale aussi grande ait un village des arts et que ce village des arts ne soit pas impliqué dans la biennale. Le village des arts devait être labellisé, introduit dans le hymne, parce que ce village vaut cette démarche. – Le Sénégal est un pays culturellement riche. L'artisanat est l'un de ses aspects les plus importants. Les acteurs du secteur espèrent un plus grand soutien de l'État pour être en mesure de faire briller l'étoile du Sénégal partout dans le monde. – À Saint-Louis, c'est un SOS qui est lancé pour le village artisanal, la structure croule sous le poids de l'âge. Plusieurs tentatives de réhabilitation du village ont été, justement, notées sans grand résultat. Aujourd'hui, les occupants du lieu s'interrogent sur leur avenir. Une lueur d'espoir, cependant, est apparue avec le couplage des ministères de l'artisanat et du tourisme. Umar Chiaoua. – Ces quelques touristes européennes rencontrées au village artisanal de Saint-Louis pourraient laisser croire que le dit lieu se porte bien. Que non, il s'agit là d'une image trompeuse, éloignée de la réalité. – Maintenant qu'on a repris la façade avec ces peintures, il faut que vous y pénétrez, il faut que vous y mettiez le pied pour que vous voyez l'état de délabrement si avancer. Tu vois des pères de famille engagés, déterminés. Tu les regardes, les yeux agares, dans l'attente hypothétique d'arriver des cas de tourisme. – Beaucoup d'artisans apparaissent au soleil pendant que les jours passent. La situation n'est vraiment pas reluisante et le village ne s'est pas entièrement remis de l'épisode Covid. – Ça se porte très mal par rapport à l'artisanat d'art. Si on parle de l'artisanat, c'est très vaste. C'est plus d'une centaine de corps de métier. Mais l'artisanat d'art, il n'y a pas d'aide de l'État, il y a d'aide de quiconque. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de formation. – Les rares clients qui franchissent l'enceinte ferment les yeux sur le décor de désolation et repartent avec quelques souvenirs. – Ça, oui, comme un cadeau pour ma famille et mes amis. C'est un instrument musical très typique du Sénégal. – Un petit coup de cœur, je le montre. C'est un petit bracelet avec des poupées et en argent. Donc, ça me fait plaisir de l'avoir pris pour le ramener en Italie et montrer à mes proches ce qu'on peut trouver au Sénégal. – J'aime beaucoup être ici parce que même les négociants sont très… comme on dit, ils font de la teranga. Donc, ils nous accueillent dans leur magasin et ils nous montrent, ils sont disponibles à nous aider dans le choix. – Les artisans de la cité de Mamkumbabang ont pourtant du talent. Ils produisent de belles œuvres malgré des conditions d'accueil difficiles. – Des projets de démolition, de déménagement et de reconstruction, il y en a eu, mais autant en a emporté le vent. Ces cases non encore mises à la disposition des artisans font partie de ces nombreux projets de modernisation, mais beaucoup d'acteurs ne les trouvent pas adaptés à leurs besoins. – On est toujours dans l'attente d'un village artisanal rénové, d'un village artisanal qui répond aux réalités des artisans. Parce qu'un artisan qui travaille doit avoir son lieu de travail et sa boutique d'exposition côte à côte. – Le couplage de l'artisanat au tourisme dans le nouveau gouvernement suscite un espoir dans le monde de l'artisanat Saint-Louisien. – Ça, c'est une bonne affaire parce qu'à l'époque, nous étions apprentis, il y avait le tourisme et l'artisanat. Et ça allait mieux. Parce qu'à l'époque, si tu étais un apprenti, même artisan, sculpteur, tu étais fier. Parce qu'il y avait beaucoup de monde où les touristes venaient à gogo. – Si ce nouveau gouvernement a pensé d'allier le même ministère, il l'a bien fait. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'artisanat. Et je pense peut-être qu'on va voir la lumière au bout du tunnel avec ce nouveau gouvernement. On le souhaite, hein ? – Accès au financement, meilleur appui de la Chambre des métiers et de l'État, réhabilitation totale du village artisanal restent les préoccupations des artisans de Saint-Louis. La cité tricentenaire ne veut plus, ne peut plus avoir, dans son parcours touristique, un village artisanal ruiné par les injures du temps. – Après ce focus sur les villages artisanaux, nous allons parler dans notre art, le culinaire avec ce cours sur la gastronomie sénégalaise au lycée hôtelier international de Lille, en France. Des lycéens ont appris comment préparer du tie-boudienne, du yassar et des desserts traditionnels à base de mille. C'était à l'occasion des journées portes ouvertes organisées par le lycée. Un accord de partenariat inclusif a été signé entre le centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis et le lycée hôtelier de Lille. Dégustation à la baguette, fatou diouf et deux as de l'art culinaire sénégalais dans ce reportage. – À l'œuvre, Abdu Tcham et Raoul Koli. Ces chefs cuisiniers sénégalais expliquent les techniques de préparation d'un bon tie-boudienne et du yassar poulet. Comme dessert, du lard et du tchakri, des mets traditionnels à base de mille. Ces élèves du lycée hôtelier de Lille profitent de cet instant inédit pour apprendre la gastronomie du pays de la Teranga. – On a préparé le tie-boudienne qui est le riz aux poissons. On a aussi préparé du yassar poulet avec les élèves. Ils sont là. Et sur la base aussi d'une fiche technique de production, les élèves sont là. Venez. Parce qu'on va leur laisser une fiche technique avec des grammages et des techniques aussi de réalisation. Donc après, ça va leur faciliter un peu la tâche pour après réaliser le tie-boudienne et les yassar. Place à la dégustation. Les visiteurs apprécient les savoirs sénégalaises. Surtout le tie-boudienne, classé patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. De ces journées est né un partenariat entre le lycée hôtelier de l'île et le centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis. Le centre de référence des métiers du tourisme de Saint-Louis a été construit en 2021 dans le cadre du projet FPEC, du ministère de charge de la formation professionnelle. Il a ouvert ses portes en septembre 2022 avec une capacité de 220 apprenants avec des filières portant sur la restauration, le tourisme et l'hôtellerie et des niveaux allant du CAP au BTS. Donc après l'ouverture du centre, pour rehausser le niveau de la formation, nous avons eu le choix de chercher un partenaire stratégique qui nous accompagne, en l'occurrence le lycée hôtelier international de l'île qui n'a pas été choisi au hasard mais qui a été choisi compte tenu du partenariat qui existe déjà entre l'île et Saint-Louis. On a aussi travaillé dans des échanges de compétences, notamment entre les chefs sénégalais et les chefs français. Des partenariats se sont faits, les accords ont été signés et entendus pendant ce séjour. Et puis derrière, on a aussi mis en place des accords de réception des élèves sénégalais dans les différents lieux, hôtels et restaurants de la ville de Lille. et bien entendu, d'autres points ont été mis en place avec un partenariat sur une école supérieure de commerce internationale, l'ICITCO, de l'ULCO qui se situe sur Saint-Omer. Au final, les élèves de BTS du CRMT sortiront avec un master ou un bachelor en restauration ou en hôtellerie. Il s'agit pour ces structures de faire découvrir aux Français des plats typiquement sénégalais, mais surtout de promouvoir la destination sénégale. Et nous nous rendons à Poponguine pour parler des lancements des préparatifs du pèlerinage au lieu sang de la chrétienté. Le comité interdiocésan des pèlerinages catholiques du Sénégal décline son programme pour l'édition 2024 en collaboration avec l'État du Sénégal. Le SINPEC veut faire de l'édition de cette année avec justement ce parcours spécial, une édition inédite, en circuit particulier, six pays à visiter, une première due à la célébration des 60 ans d'existence du SINPEC. Plus de détails dans ce compte-rendu de Philomène Constance Djagne. Les pèlerins de la paix, c'est l'appellation donnée aux chrétiens qui envisagent de se rendre en Terre Sainte pour l'édition 2024. Édition dont l'organisation a suscité des doutes au vu de la tension existante dans le Moyen-Orient. Ainsi, considérant l'actualité et la conjoncture nationale et internationale, particulièrement préoccupante, marquée ça et là par des conflits armés, des guerres ouvertes ou latentes potentiellement porteurs de conséquences imprévisibles pour notre Terre, déjà fragilisées par des changements climatiques et des chocs environnementaux, nous avons souhaité nous rendre solidaires des aspirations les plus profondes des hommes et des femmes de notre temps. En étant, pour cette édition 2024, les pèlerins de la paix. L'Église rassure quant à la sécurité des futurs pèlerins après repérage dans les pays concernés. La date du 24 août au 15 septembre est maintenue. Les appréhensions ne manqueront pas, surtout quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais avec nos partenaires ici présents, de Veret à Charonne, qui nous accompagnent chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années, nous sommes en mesure de rassurer tous les futurs pèlerins que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vivre un bon pèlerinage cette année dans les conditions classiques de sécurité et de confort. La particularité du pèlerinage 2024 réside dans le circuit habituel qui connaîtra un changement. Six pays seront visités par la délégation au lieu de quatre, une manière pour le Saint-Pec de fêter le jubilé des 60 ans d'existence du comité au service de l'Église. Tout au long de ce périple spirituel qui pendant 21 jours nous conduira successivement à Rome ou par le cœur de notre Église catholique et si les conditions de sécurité nous le permettent comme nous l'espérons, nous poursuivrons ensuite notre périple spirituel par une visite en terre sainte d'Israël sur les pas du Christ. Puis nous reviendrons à Lourdes pour nous instruire à l'école de la Vierge Marie l'Immaculée Conception. Avec la grâce de Dieu et le soutien de Notre-Dame, notre pèlerinage 2024 prendra fin au pied de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Après une halte tout aussi sanctifiante à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Nous avons voulu définir un itinéraire attractif pour que notre action de grâce rejoigne celle des pèlerins de tous les temps qui ont fait confiance à notre structure. Les inscriptions lancées depuis le 8 avril dernier se poursuivent malgré les appréhensions. 350 pèlerins devront être convoyés. Allons à présent au sud du Sénégal à Zighenshor, à Bignonna plus précisément où a lieu une expérience originale en faveur de la vaccination Badien-Nougor et Scouts ont uni leurs efforts pour aller rechercher des enfants sous-vaccinés ou jamais vaccinés. Une expérience communautaire menée avec la direction de la prévention et les autorités sanitaires régionales. Omar Chau. Une séance animée de mobilisation sociale en faveur de la vaccination. À Zighenshor, Scouts et Badien-Nougor ont joint leur foulard. Que l'on puisse appeler les populations de la zone pour pouvoir leur parler des programmes élargis de vaccination et aussi des enfants qui sont sous-vaccinés sur la cible HPV pour mieux le conscientiser pour qu'ils puissent amener les enfants. C'est un cri du cœur parce qu'il y a certains enfants qui sont dans les maisons dont les mamans ne respectent pas la vaccination. Donc on leur demande d'amener ces enfants pour se faire vacciner. Se mobiliser et mobiliser les communautés c'est l'acte posé par les scouts connus pour leurs bonnes actions. Ce qui fait bouger ces jeunes c'est la prévention des maladies par la vaccination. L'expérience pilote a d'abord eu lieu à Djamnyadjou. C'est une stratégie qui a été menée ici au mois de mars 2023. Elle était plus qu'intéressante parce qu'elle nous avait permis de voir pendant 10 jours que dans les quartiers et dans les concessions il y avait des enfants qui n'étaient pas complètement vaccinés ou bien même des enfants qui étaient zéro dose. D'ailleurs nous l'avons simultanément déroulé avec le décès de Gédioué. Ensuite Cap Sud en Casamance. En pratique on forme un duo un binôme scout marraine de quartier plus connu sous le nom de Badiounougor pour aller dénicher des enfants pas ou sous-vaccinés. Ça a l'avantage aujourd'hui d'avoir l'expérience des Badiounougor sur le terrain dans le cadre de la mise en oeuvre des activités communautaires mais également l'avantage d'avoir des collaborateurs ou bien des jeunes qui vont mettre en contribution aujourd'hui toute leur vivacité. Il y a des communautaires qui ne sont pas les communautaires mais ils ne sont pas les communautaires mais ils ne sont pas les communautaires et ils ne sont pas les communautaires et ils ne sont pas les communautaires et les communautaires ne sont pas mauvais. On s'accorde dans le milieu médico-sanitaire sur la nécessité de combler certains gaps. Les performances tournent entre 75 et moins de 80%. Donc là vraiment par rapport au recrutement il y a des problèmes. Les enfants qui terminent notamment le rougeur rubéole donc là aussi vraiment les performances sont en deçà vraiment des attentes. En vérité il y a un antigène qui pose plus de problèmes que les 13 autres hauts tableaux du programme élargi de vaccination. Il s'agit de celui contre HPV responsable plus tard du cancer du col de l'utérus. Nous avons un antigen qui pose plus de problèmes que les 13 autres au tableau du programme élargi de vaccination. Il s'agit de celui contre HPV responsable plus tard du cancer du col de l'utérus. beaucoup expliqueraient et ne comprenaient. Parmi les facteurs défavorables à ce vaccin éprouvé des rumeurs qu'aucun savoir scientifique ne fonde. Sensibiliser les populations jubilé toutes ces rumeurs par rapport à la vaccination des jeunes filles pour connaître de très bonnes couvertures sur le VPH et protéger ces filles d'un éventuel cancer du col à l'âge actuel. Au-delà des fake news un autre élément non négligeable est l'existence de populations déplacées. La grosse contrainte dans le programme de vaccination ici c'est le mouvement de population. Zigan Shor est frontalé avec la Guinée-Bissau où nous avons une population sénégalaise qui était déplacée là-bas pour les raisons liées au conflit que tout le monde connaît. Il y avait des villages abandonnés qui sont dans la forêt. Souvent les gens les populations retournent là-bas pour la cahier et ils ratent souvent certains rendez-vous. donc c'est toute cette problématique qu'il faut régler les rechercher et puis quand ils reviennent dans les villages qui sont réellement habités actuellement pour recevoir l'antigène qu'ils nous ont manqué. Dans les districts sanitaires de Zigan Shor et de Bignona où l'expérience est élargie on sent déjà les résultats en dépit de quelques difficultés. Cette évaluation à mi-parcours montre que véritablement il y a des résultats probants parce que les enfants qui sont sous-vaccinés ou bien qui n'ont jamais reçu de dose le suivi évaluation a montré que véritablement c'est une stratégie qui peut bel et bien porter les fruits. Finalement pour une adhésion populaire à toute stratégie de santé publique il est essentiel de mettre en place une bonne communication. C'est la communication qui permet à la population de comprendre ce qui est fait dans le cadre du programme pour l'arrivée de vaccination. Ce faisant je dirais que la communication c'est un pas important. Si vous voulez c'est le pilier du programme. Cette stratégie communautaire Badianogor-Scoot est donc venue s'ajouter à l'arsenal de la riposte pour garantir à chaque enfant une protection accrue contre des maladies évitables. Et puis le mois d'avril est dédié à la sensibilisation et au soutien des personnes atteintes d'AVC prétexte pour vous proposer le témoignage d'une femme victime d'un accident vasculaire cérébral son nom Ngan Iba Tunkara membre de l'association Afrique Avril AVC depuis 10 ans elle se bat pour que ses congénères vivent mieux après en AVC des exercices physiques des tâches ménagères le quotidien de Ngan Iba Tunkara se résuma à son auto-rééducation C'est les exercices tous les jours c'est les exercices je ne sais pas une heure de temps ou deux heures si je ne fais pas les 100 pas c'est un peu grand ici le vent il vient d'ici je ne m'ensoie pas à 100% le matin quand je suis de ma privée je fais les 100 pas ou c'est pas dans une heure de temps je prends mon vélo je m'enuse à faire du vélo tout doucement aussi à faire du vélo un peu tout petit peu et le soir à 17h je suis devant la porte Infirmière d'Etat à la retraite Ngan Tunkara mène depuis 10 ans un combat acharné contre les séquelles de l'AVC Il faut beaucoup de volonté parce que vous vous léviez le matin vous n'en avez pas du tout parce que intérieurement vous êtes douillet intérieurement vous êtes douillet donc il vous faut beaucoup de volonté pour faire tout ce que vous voulez vraiment c'est pénible c'est très pénible tu ne peux plus faire tout ce que vous voulez ce n'est plus possible vous alliez chez vos amis vous alliez dans des baptemblés cérémonies familières tout ça vous ne pouvez plus le faire assiduité et volonté reste sa sécurité j'étais dans la chambre et je sortais je voulais respirer un tout petit peu donc je suis sorti j'ai vu mon fils s'asseoir là-bas et il a couru vers moi le pauvre il a couru vers moi pour m'aider je lui ai dit il ne faut pas m'aider alors il s'est fâché pourquoi on ne doit pas tirer pas des comptes je dis vous ne devez pas m'aider maintenant si je tombe vous me relevez c'est tout ce que je vous demande alors il s'est fâché mais j'en voulais tellement je voulais reprendre tout tout l'accident vasculaire cérébral n'est pas une fatalité et c'est la conviction d'Ungan mais c'est pas la fin de la vie donc il faut continuer à vivre si vous voulez continuer de vivre il faut bien un minimum de mobilité à gauche et à droite bon quand je marche maintenant c'est que le pain que le vent voilà je peux plus faire tout ce que je voulais comme je veux elle a réussi à mieux vivre après la WC mais pas à oublier cet événement qui a complètement changé sa vie je l'ai eu exactement un mois d'avril comme par hasard d'habitude je suis active je marche même pas je cours donc ce matin là j'étais comme je pouvais pas je pouvais pas réagir et Dieu m'a un peu favorisé quand on regarde les autres sincèrement je dis merci mon Dieu effectivement je m'enlevais je marchais je marchais au début j'étais pas encore à la retraite donc j'allais au travail trois mois après mon médecin m'a dit reviens travailler parce qu'il savait ce qu'il faisait donc je suis reparti travailler mais j'étais motivé j'étais motivé quand je descendais le soir je marchais de l'hôpital à ici ça m'a beaucoup aidé Ngan Ida Tunkara fait partie de ceux-là qui inspire elle partage son expérience de vie avec ses pairs au sein de l'association Afrique Avril AVC dont elle est membre je vous dis que l'association explore je ne parle que de l'AVC sincèrement je parle de rien d'autre il n'y a que ça qui m'intéresse au-delà du mois d'avril dédié à la sensibilisation et au soutien des personnes victimes d'AVC Ngan Ida Tunkara s'investit au quotidien dans la conscientisation de ses congénères sur l'importance de l'autoréducation pour retrouver la motricité c'est la fin de cette édition madames et messieurs merci de nous avoir suivis très bonne fin de soirée à vous sur la RTS Sous-titrage Société Radio-Canada